Bonjour à tous et bienvenue pour le sixième épisode de notre let's play sur Crusader King 2 et je suis toujours avec Léviat 40, salut Léviat ! Salut à tous, toujours de retour avec la France toujours morcelée, SoCross qui n'a toujours pas beaucoup de revendications et moi qui attends que ça se passe parce que je suis toujours en croisade, voilà pour la résidence de cette situation. On va augmenter un peu la vitesse, je suis à combien d'or ? 8 ? Ah, le roi qui rappelle des renforts par 13 soldats, donc là il prend des troupes chez toi. Ouais, mon intendant est mort, ça commence bien, qui d'ailleurs, j'anime mon intendant pour mettre des impôts, prendre les impôts sur la région, il n'a jamais réussi, il ne m'a pas apporté grand chose, ma nouvelle femme est enceinte. C'est parfait ça ? Pas forcément, mais bon, je pourrais marier à quelqu'un comme ça. Moins 10%, voilà la croisade, bon. Mon fils le dernier intendant, bah allez, ça te fera des mains et des pieds. Renfort de troupes, a usurpé le titre de la cité de Bary de Richard d'Audeville. Ok, bon, c'est un peu loin, je ne vois pas pourquoi on a le message. Qui c'est qui occupe ? Ohlala, je crois que la guerre de l'Orléanée, elle va être réussie, j'ai l'impression, pour le Royaume de France. J'ai l'impression. On ne peut pas voir le score de guerre qu'il y a en temps ? Euh, non, peut-être dans le grand livre. Alors, grand livre, les guerres, est-ce qu'on va voir les guerres en cours ? Guerre. Une guerre entre le Saint-Empire et la France, pour le jurer contre Gant. Gant moins 5, Gant, c'est ça. Alors, guerre impériale française de jure contre Gant, 0. Ok, il y en a beaucoup. La sécurité en Angleterre a été acceptée. Roi Richard a accepté la requête de la... Mais il est fou. Je vois. Alors, attends. Guerre de Comte-Snowledge de... Attends, on va voir sa requête de la... Mais pourquoi il l'a acceptée ? Du coup, c'est le roi de Normandie qui va être le roi de... C'est n'importe quoi. Attends, je comprends pas, il avait... Il est complètement débile. Mais c'est pas possible. Ohlala. C'est quoi cet abruti ? Et du coup, c'est que des vues qui vont régner sur la France. De toute façon, ça c'est pas mal, parce que ça peut... Ça va vite mourir. Mais ce serait qui ? Donc là, ensuite, Hugues... Mais comment il l'a acceptée ? J'ai pas vu qui c'est qui avait lancé la faction, mais elle était pas... C'est Robert qui a lancé ça. Robert a lancé ça parce qu'il savait qu'il était le premier sur la succession. Ouais, mais est-ce que je veux dire qu'au niveau de l'armée, le roi, il était bien meilleur. Mais bon. Il a accepté ça, mais ça a pas de sens. C'est vraiment... C'est vraiment pas de sens, là. Ce qu'on voit. Allez, on va faire des logis, ici. Nous qui voulions justement que la Normandie dégage de l'Angleterre. Bon, après, si c'est des plus vieux, les stats sont moins bonnes. Donc, euh... Ce sera moins fort au combat. Ouais. Non, il est fort, on ne maîtrise plus, celui-là. Je vais faire un petit tour si je peux changer de chancelier, mais non, avec 25, non. Ouh, j'ai un maréchal à 17. Oui. Hop, j'ai une fille. Non. Ça, c'est pas mal, je pourrais la marier à quelqu'un, en un trilénéaire, j'en sais rien, tout comme ça. J'aimerais bien revenir de croisade, là, j'y suis encore. J'y mets les troupes au golf de Hamamet. Ah, je suis reparti, je suis à Acre, mince. Ah non, t'es reparti. Ah, mais la croisade, elle va durer des années, des années. Bah, le problème... Bah, je pense qu'on peut le... Je sais pas comment ça va se passer si on déclare la guerre. Si on prend notre indépendance, par exemple. Parce que là, au niveau du roi, si on regarde... Ouais, mais si on s'est excommunié, ça va être... Ouais, il a toujours 10 000 soldats. Allez, il est passé à 11 000 d'un coup, ouais. Autorité de la couronne absolue. Euh... Qu'est-ce que ça nous apporterait l'absolu ? Et ça les fera encore plus d'armée. C'est ça que ça va apporter. C'est surtout ça, ouais. Alors... Il arrive, il devient un roi, il annule déjà des titres. Pourquoi il devient un majeur ? Euh... Je refuse. Ouais, allez, on va ignorer. Ah, la Flandre est devenue indépendante. Elle aussi. Et du coup, elle a certainement passé en vassalisation sous le Saint-Empire. En tout cas, il y a fort appareil là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des revendications sur la Gascogne ? Elle s'étend... Ah oui, d'accord. La Gascogne, c'est les Pyrénées, plus le centre, l'Auvergne, tout ça. Alors, qui c'est qui... Alors, je pose la question. Viens, est-ce que tu... Si on invite un prétendant à une province et qu'on capture la province, est-ce qu'il devient notre vassal ou il devient indépendant ? Si tu invites dans ta cour un prétendant à une province, normalement, tu as la revendication pour toi. Il va devenir ton vassal. Enfin, normalement, tu peux voir la déclaration de bière, qu'est-ce que ça va tout faire. Ouais, bon, j'ai essayé d'en avoir un pour ce que je peux capturer. Bon, après, que je ne les ai pas directement, ou que ce soit un vassal qui dispose du Pays de Galles, moi, ça ne me change pas grand-chose. Je pourrais revendiquer Norfolk. Allez, toi. Je t'invite à ma tour. Par exemple, là, j'ai marqué « Ces ducs et machins font partie de la même dynastie, ou ces ducs, morcar et souverains de jurés... » Voilà. Une revendication, ça... Ah oui, il faut que... Il faut que ça soit... Que tu sois le mec du duc... Déclarer la guerre, donc je peux revendiquer... Ouais... Il va acquérir le comté, mais je ne sais pas, il ne sera pas indépendant, quoi. Il ne sera pas mon vassal. J'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux blancs. Toi aussi ? Par contre, j'ai un de mes vassals qui a aussi une revendication, mais je lui ai déjà fait une guerre dans un épisode précédent pour lui. Je lui ai déjà fait une guerre dans un épisode précédent pour lui. Je lui ai déjà fait une guerre dans un épisode précédent pour lui. Chez Rosbury, est-ce que je lui... Attends, il y a une revendication sur le Pays de Galles. Ouais, j'ai une revendication sur le Pays de Galles. Alors, je me pose la question. Turelle de succession. On va gagner une bataille en Terre Sainte. C'est nouveau, ça. Nous continuons... C'est nouveau. C'est nouveau. Disons, les musiquement, ils sont trop puissants, c'est ridicule. Ok, il faut que je lui donne une province pour qu'il soit... Bon, vassal... Vannes, je peux revendiquer Vannes. Toi, tu peux revendiquer partout sauf... Vannes en Bretagne, si je veux. Je peux faire la guerre au Duc de Bretagne pour un courtisan. D'accord, la guerre revendiquée Taumon. Alors, c'est quoi cette guerre ? Si Duc font partie de la même dynastie, non ? Ou si Duc Morcar est souverain de juré de comté de Taumon ? Non, je ne suis pas souverain de juré de comté de Taumon. Du coup, il ne deviendra pas mon vassal si je gagne la guerre pour lui, donc ça sert à rien. C'est une guerre pour moi. C'est une guerre pour moi. Mais je ne veux pas rendre mes vassals. Si Duc qui compte, on va dire... Ou si, il est souverain de juré du comté... De juré... Ouais, mais je ne sais pas, ouais... Bon, Maréchal réussit ses missions. Mais alors, moi, chancelier... Pouf, pouf, pouf... Un boucard... Ah... Un changevelier... Il y a une guerre de révolte. Où ça ? Sur ça. Leinster... Ah oui, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression, là. Oui, oui, en Irlande, c'est un peu n'importe quoi. Je vais quand même faire la guerre. Allez hop. Je vais tenter la guerre. On va voir comment ça va se passer. Parce que du coup, il n'y a pas le malus du fait de la... Mais est-ce qu'ils ne sont pas en croisade ? De la croisade, justement, non. Il n'est pas en croisade parce qu'il se révolte contre son maître. Du coup, je n'ai pas le malus. Donc j'aimerais bien en profiter maintenant pour saisir cette opportunité. Je vais lever mes troupes manuellement en Irlande. Ouais. Pour avoir de quoi... Voilà, je pense qu'avec... Ah non, j'ai levé des bateaux en... J'ai levé des bateaux, certainement. En France, Toulouse est attaquée par Murcie, l'Emirat de Murcie. Donc aussi, en plus, il y a du... Ah oui, non, mais Toulouse est toujours attaquée par les musulmans, mais ça, c'est la règle numéro 1. Tout le temps. Ouais. Ce qui va donner vraiment l'opportunité au Saint-Empire de s'étendre encore plus en France. Une fois n'est pas coutume, j'allais te dire. Ah ouais... Pendant que tu sors tes troupes... Moi, je regarde un peu. Byzance qui est de nouveau en guerre... Allez, une guerre civile. La deuxième. Le russe qui a l'air pas mal, le russe. Pas trop embêté. Tu es mort. Tu... Je suis mort. Je suis mort. J'ai même pas lu comment je suis mort. Tu es mort. Probabilité de révolte des vassaux. Un seul. C'est Tyrone. 157% de chance de se rebeller. Mort naturelle. Bon, naturelle. Bon, bah alors, on accepte. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quand même... Comme ça. Euh... D'accord. Le plus jeune des deux est décédé. Voilà. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un grand règne. Un très grand règne que celui de... De ce cher... Lève... Enfin de ce cher machin. Du coup, c'est Lève 1er qui est devenu le roi. Euh... Pas le roi d'ailleurs. Qui est toujours duque, hein. Pour l'instant. Ouais. Ne mélangeons pas les pinceaux. Euh... J'ai un enfant à mettre en tuteur. Parce que du coup, c'était moi qui faisais tuteur. Sauf que maintenant que je suis devenu chef, je ne peux plus l'éduquer. Qu'est-ce qu'elle a comme point ? Là où je peux renforcer. Elle n'a pas été encore très éduquée. Il y a 12 ans, elle a que ça comme point. Mais elle est nulle. Ohlala. Quelle imbécile, cette fille. Je vais la mettre en... Un peu... Non, je vais la mettre en... Un peu d'intendance. Elle va être... Voilà. Chape ronnaie par ma femme. Ma femme est très très bien, dis donc. Euh... Et euh... Je voulais également... Oui, alors il faut que je gère ce problème de révolte qui est ici. Moi, je vais commencer à gérer l'héritage ici. Je vais envoyer mon... Voilà. Améliorer la relation féodale sur Tyrone. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Un conte de Glamorgane. Et... On est reparti en lecture. Voilà. Attends, attends. J'ai... J'ai... J'ai un conte euh... Votre complot, ouais. J'ai un... J'ai un... Le conte de Glamorgane qui attaque l'Ecosse pour revendiquer l'Ecosse. Pourquoi pas. Attends, j'ai un... J'ai... J'ai un petit problème à régler là. D'accord. Y'a un mec qui est venu me... T'attaqué ? T'attaqué ? Ouais. Qui c'est ? Ouf. Un abruti. Oui. Mais qui croit qu'il va. Dès le début il s'est rebellé donc euh... Du coup bah... Il va... Subir mon courroux. Ah Tyrone ? En lecture ou je sais pas. Ah c'est ton fils hein ? Ton neveu. Oui c'est mon neveu, oui. Qui s'est rebellé contre toi. Oui, oui. Quoi c'est mon neveu et toi c'est donc euh... Bah ton frère. Oui c'est mon frère et il m'aime pas trop parce que je l'ai fait éduquer chez les Irlandais. Du coup il veut se prendre un peu pour le roi de l'Irlande j'imagine. J'ai quelque chose. Un message, un appel aux armes. Alors attends je mets une petite pause parce que c'est assez intéressant. Euh... J'ai ton frère qui me demande de rejoindre la guerre. On a un lit et il croit quoi ? Refuser. Ce lit émet de drôles... Oula. Oula. La journée a été longue et c'est avec soulagement que vous vous retirez dans votre chambre. Votre lit chaud et douillet vous tend les bras mais au moment de vous endormir vous entendez un étrange sifflement. Ce lit émet des drôles de grincements chants qu'on est en train de m'assassiner là. Je hais les serpents. Oh oh. Bon je suis mort aussi. Oh bah alors entre frères on meurt en même temps. Sauf que moi j'ai été euh... Attends. Duc élu de Lancastre a réalisé l'ambition visant à obtenir un titre. Je sens que le fils avait envie d'avoir un titre. T'as tué le père. Ah bah oui en plus victoire le serpent a rempli son rôle avec sang froid et déchargé son venin mortel dans le corps du duc. Et c'est toi qui a le succès parce que maintenant t'es devenu ton fils. Ouais tout à fait. C'est génial. Tu adores ce jeu. Aïe aïe aïe. Allez je vais juste regarder donc moi aussi j'ai deux domaines trop vastes. Ok. Je vais donner mon conseiller ça va être lui. Moi ça va j'avance. Pour le moment il m'aime tous mes conseiller c'est déjà ça. Je peux choisir une ambition. Bah oui maintenant que j'ai tué mon père. Je vais améliorer mon intendance. Non j'ai aucune ambition. Moi j'ai aucun euh... Ah je peux. Ouais j'ai deux revendications. Oui c'est vrai. Donc sur Nantes et Nortop. Je peux revendiquer. Ouais. Bon je vais voir comment ça va se passer. En complot tu pourrais revendiquer le Royaume d'Angleterre maintenant. Normalement. Je vais voir. J'en complot je vois ça. Moi j'ai ça en tout cas. Je peux revendiquer le Royaume d'Angleterre. Compte. Puisque c'est maintenant par seniorité. Ouais mais moi j'ai pas moi. C'est pas plutôt par seniorité dans la famille normalement. C'est pas euh... Euh... La duc de Normandie je sais pas si c'est la même famille de... Parce que je t'avais même pas toi dans tant que euh... Bah si. Ah oui c'est la famille de Normandie évidemment vu que c'est euh... Alors j'ai ça ok. Grâce de Normandie. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui donc j'ai une province euh... En trop. Mais je peux revendiquer donc plusieurs provinces euh... Pour des vassaux là. Une province en Angleterre. Mais bon faut que je fasse la guerre au Royaume. Euh... Tout tout tout. Je regarde juste. Puis on va relancer. C'est parti. Hum hum. Donc toi tu... Oh tu... Tu vas battre l'autre. Bon les guerres se passent très bien pour toi. Euh... Oui bah si voilà. C'est ça que j'étais en train de faire. Victoire. Voilà. Impeccable. J'y crois pas mon propre fils. A tué son père. C'est bon j'avais que 52 ans. Moi c'est mon frère alors tu sais. J'avais que 52 ans faut pas euh... Désormais mon nouvel intendant. Y'a combien intendance ? Onze ? Peut-être y'a combien ? Dix. Ouais. Si tu veux. C'est pas terrible mes intendants dis donc. J'suis pas très satisfait ce niveau là. Faudra peut-être que je recrute des gens pour euh... Essayer de piocher un meilleur intendant. Je ne sais pas. Pfff. C'est bon. C'est bon. De toute manière on est de retour chez nous grâce à la succession. Ah ouais. C'est bon il l'a loupé moi. Il l'a... Je me suis pas fait attraper. Je pense que ton armée l'a... Ah bah non t'as que j'ai assiégé c'est vrai. Ouais. C'est pénible. Puis ils sont 300 à défendre quand même c'est pas mal. C'est un bon château. Et j'espère que j'aurai le temps de finir la guerre avant... Que la guerre d'indépendance, enfin l'espèce de rébellion qu'il a fait se termine. Ouais. Parce que du tout euh... Apparemment enfin... Ville fer pour l'Ancastre. Pfff. Y'a un évêque, un de mes vassaux qui fait une faction pour mon deuxième... Pour mon frère. Attends. Alors... Ouais il y a 132 hommes. Humble. Humble c'est bien ça. Ah j'ai un fils déjà ? Ah oui j'ai un fils. Je sais pas où il monte le roi d'Angleterre là avec son armée. Mais il arrive avec 1500 soldats qui sont repartis là en croisade. J'ai une revendication sur la baronnerie de Otem qui est l'île qui est à l'est de la Suède. Pourquoi ? Pourquoi ? Je peux pas. Je m'étais pas marié avec une Suédoise je crois. Impossible. Ah bon ? Ouais ça pourrait être ça oui. Pour que tu te retrouves avec une... Mince elle est occitane. Ouais je m'étais marié avec une Suédoise. C'est vrai. Et faible revendication sur le contexte de Dublin mais ça je sais puisque c'est en cours. J'avais remarqué. Ah la vie. J'ai gagné 1 en intendance c'est parfait. Bon allez. Ah non j'ai pas vraiment envie de mettre un saxon. Allez ce sera toi. Tu veux pas la paix toi 93% ? Toujours pas ? Un enfant n'a pas de tuteur. Tu qui es un enfant ? Ah le pape est mort à nouveau a été élu. Je vais mettre toujours ma femme pour éduquer et ma femme éduque bien. Elle est assez polyvalente comme personnage. Ensuite... Enfin c'est pas ma femme c'est ma mère maintenant. Ma mère qui est probablement plus jeune que moi. Enfin c'est pas vraiment ma mère c'est ma mère. Ah ouais. C'est difficile la famille. Turelle de succession. Là je peux déclarer une turelle de succession pour un... Bon après je peux peut-être lui demander d'être mon vassal si je l'aide à devenir de compte. Toujours pas depuis les exigences. Bon allez. Donc c'est long ce guerre c'est long. Je vais faire une petite guerre juste... Une épidémie de variole. Ça c'est pas un problème. Ok 100%. Oui. Oui. Tu as usurpé le titre. Ok bah tu peux créer le royaume maintenant. Il faut juste être indépendant. La femme Avelina mais c'est moche. Tu vas te calmer le mioche là qui est en train d'essayer de me saouler là sinon tu vas aller en prison. Tu verras ce que ça fait. J'ai un domaine trop vaste. Ça je sais bien. Je sais bien. Donc je vais donner ça à un... Ouah ouah ouah. Alors là il y a beaucoup de choses à régler de mon côté là. C'est bon. On a réussi à faire partir les hérétiques de Chester. On est en guerre contre le royaume du Danemark. C'est possible. On est à 61%. Ça a été vite. Je ne sais pas si... Avec le Saint-Empire. On est alliés au Saint-Empire. Bon bah ça c'est une bonne nouvelle. Le Saint-Empire il va tout écraser contre le... Ah c'est pour ça alors. Et Danemark est alliés avec la France. Il y a l'équipe des winners. Putain le roi il est marié à... Ah d'accord. Ah d'accord. Le roi est donc marié avec la fille de l'empereur. Qui est... Ah ça va c'est pas l'héritière. Parce qu'il ne peut pas vérité mais... Alors à ma cour est-ce que j'ai quelqu'un qui est irlandais. Ah c'est une monarchie élective d'accord. Qui... Même bien qui voudrait gagner. J'ai que des courtisans à York là. J'ai pas des courtisans qui ont l'âge d'être... Ah normalement tu peux faire signer l'appel hein. Avec ton frère là qui... Oui oui attends je suis en train de... Je vais donner le comté de Dublin à... Le comté de Dublin est peut-être un peu riche. C'est pas grave. Ah ce mec là. Il va être content comme ça. Hop. Je peux usurper le duché... De... J'ai envie d'aller... Oh la 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 la... Je vais tout... Mais toi j'aurai toute l'Irlande avant même de... Avant même de... Comment ça s'appelle ? Avant d'être roi quoi. C'est ça. J'aurais bien aimé finir tout le reste avec... Oh oh. Attends c'est quoi ça ? Je peux tomber amoureux de ma femme ? Ah bah oui tu... Ça serait pas grave. Oui c'est ma femme. Bah écoute oui. Je vais pas refuser d'être amoureux de ma femme. J'ai de l'argent. Ça se fait pas quand même. Ouais ça se fait pas. T'as raison. C'est un difficile... Ah oui j'ai oublié de... De balancer tout le char en prison là. Voilà. Je vais ranger mes armées. Tu l'as mis en prison ton frère ? Il est en prison. Voilà. Et je vais lui retirer le titre je pense. Oh je suis en croisade. Non. Comme la guerre c'est terminé. Dieu le veut. Cool. Je vais les croiser. Allez. Moi je fais une petite guerre pour voir... Au niveau d'avoir un... Un petit compte voisin qui va m'apprécier. Là faut que je m'occupe de ça. Au niveau du complot... Ouais je suis à 192. C'est quand que tu me reproposes de... Tuer... Cet... Cet enfant. Je vais faire un... Un organisateur je vais devenir. C'est bien que quand on fait les croisades on gagne des compétences militaires. Si ça se passe pas trop bien. Et ça c'est assez sympa. Je vais retirer le titre. Annuler un titre. Voilà. Comté de Tyrone. Voilà. Je vais lui retirer. Je vais compter de Tyrone. Je vais donner ça à... Euh... Quelqu'un de plus méritant. J'ai des... Des filles qui ont des noms pas plus. Regarde donc un peu comment se passe notre superbe croisade de 330 soldats contre 20 000 musulmans. Tututut. Attends c'est pas ce délire là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Un jour il vous vient à l'esprit que de nombreuses intrigues se jouent sous votre nez. Vos serviteurs et aides cuisiniers. Vos garçons de curry partagent quotidiennement de savoureux commérages. Vous souhaitez vous améliorer à ce jeu pervers. Allez. C'est nouveau. Je connaissais pas ce... T'as quoi comme ambition ? Si tu as sur ton personnage, l'ambition c'est quoi sous la religion ? Améliorer un truc. Ah bah voilà, c'est des events pour améliorer tes compétences parce que c'était sous 8 d'intrigue normalement. D'accord. Allez. Ok. Donc toi tu verrais. Donc là je verrais. Le bourgmestre. Le bourgmestre je lui donnais Tyrone. Allez hop. D'accord, il y a un titre offensif, je lui donnais Tyrone. Là je pense qu'il m'amènera bien. Ah non il y a même encore moins. Mince. J'ai toujours du mal à donner les titres aux gens en chaque fois que je me donne les titres. C'est compliqué ouais. Revendiquer le duché de Ulster. Mais tu l'as pas déjà le duché de Ulster ? Non mais c'est quelqu'un qui veut me le piquer là. Intéversal. Vassou. J'ai trop d'événements à la suite là. Je me suis plus ce qu'il se passe. Il a arrêté. Il ferait un bon tuteur. Il est pas mauvais effectivement. Ah c'est pour mon deuxième fils je crois. Attends c'est qui ce gosse ? Non c'est mon héritier merde. Non il est pas très fort en intendance. Oula il est à 0 ton fils là. Stigan Levsanne. Qui a une revendication donc sur... J'ai gagné 2 en intrigue grâce à ça. Donc ça c'est très bien. Et je vais donc éduquer mon enfant auprès de quelqu'un qui se débrouille en intendance 19. C'est ton fils qui a la revendication sur l'île en... Je peux usurper un duché. Ouh j'ai un fils. Eminence grise. 21 en diplomatie par contre le reste... Il est en guerre. Offre de paix. Alors attends je me pose. Il a recruté des soldats à bref lui. Pour quoi faire. Ouais. Tu vas aller recruter des soldats. Ah l'autre terre là. Voilà. J'ai 800 d'argent. Oh bon bon. Je suis riche à 1 millions j'avais pas fait gaffe. Ouah. Voilà. Super riche j'avais pas du tout fait attention alors. On va faire des trucs qui rapportent un peu d'argent si possible. Alors comment. C'est ce qu'on a comme bâtiment qui rapporte de l'argent. Ah il a encore fait un fils. C'est une démarche. Ah. Les assassins. Ça arrive. Est-ce que tu as eu l'event aussi ? Ah non. Il devrait pas tarder je pense pour toi. Ah si. Ah votre attention. Il y a HHC là où je sais pas quoi là. C'est qui c'est. On me propose de tuer quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Tuer Roselin de Moove Bray. Qui c'est ? Incogné au bataillon. Ça doit être une dynastie un peu. Je vais remonter mes impôts. Refuser. Moi ça fabrique toujours aucune revendication. Je peux pas usurper ça parce que le mec est en guerre. Contre qui il est en guerre ? Ah il est en guerre contre la croisade. Mince alors. Mince alors. revendiquer. Je vais faire un pancake avant qu'il sait quand. Ah mince il est en croisade. Je viens de découvrir que je pouvais revendiquer la moitié d'un duché galois. Grâce à mon épouse j'ai oublié ça. Et donc sauf il faut que j'attende qu'il soit rentré de croisade. Tel aplomb m'impressionne. Bon. Bon voilà moi. Moi dès que la croisade est finie j'attaque au pays de Galles. Voilà. Puisque mon fils hériteras directement du titre de duc par la suite. Sauf qu'il faut que cette satanée croisade se termine. Ouais. 89% quand même. 89% moins. Moins 91%. Je devrais se terminer là je pense normalement. Et comment ça se passe en France ? Ah. La France est enfin unifiée. Ça a l'air d'être à Dijon donc c'est encore la Bourgogne. Il reste plus grand chose de la France ça me rappelle un peu la carte. Ah c'est les capets seront devenus rois. Ils ont réussi. Alors ça c'est complètement. Ils ont récupéré tout quoi. Même Toulouse, la Gascogne. Je suis étonné qu'ils aient réussi à s'en sortir. 92% la croisade allez on y croit. Je vais voir un peu. On peut pas voir les relations qu'on a avec les autres vassaux. Je vais les voir manuellement. Les relations que j'ai avec eux. Ils m'aiment bien. Oh oh. Pause. À l'âge de 20 ans, Roi Richard II d'Angleterre est mort lors d'un accident suspect. Yes. Et du coup c'est le gros vieux Ralph qui a hérité. Ah oui parce qu'il est mort aussi Robert II de Normandie apparemment. Et c'est qui qui ? Ah bah un qui on sait pas d'où il sort. Zéro en intrigue. Bah lui il va pas tarder à tomber. Vassaux. Moins 25, moins 23. Bon ça va mais... On va attendre un peu. On va voir quand ça va se passer. Méchant que là il va y avoir du changement en Angleterre. Eh la croisade est terminée. Ah la croisade est terminée. Je te propose qu'on commence la tentative d'indépendance. Qu'est-ce que tu en fasses ? Attends. La couronne absolue. On va ignorer. Comment on avait fait ? On va mettre pause. Ah moi il est toujours en croisade. Donc je peux pas faire ma guerre en pays d'Alme. Alors attends. Je vais regarder l'armée du roi maintenant. Onze mille soldats quand même. Trois mille. Le problème c'est que tout le monde va rejoindre la faction peut-être. En mettant faction indépendance ? Oui c'est vrai. Allez. Je te suis. Sauvegarde d'abord. Sauvegarde là pré-indépendance. Comme ça on reprendra peut-être la signe. Ça se passe pas si bien. Allez. Moi je peux faire mon indépendance. Est-ce que tu l'as fait toi aussi ? De toute façon. Je crois que je vais te soutenir. Parce qu'on peut pas faire l'indépendance tous les deux quoi. Ça va être... Ouais. 487 d'argent. Donc je pourrais faire des mercenaires. J'ai 524. C'est 3000 hommes d'armée. Mais au niveau de... C'est vrai que si je rejoins ta faction c'est que toi qui va avoir la... Si tu gagnes il y a que toi qui va avoir l'indépendance. Moi je vais pas l'avoir. Ouais. Ouais mais après je pourrais t'aider quand je serai indépendant. Ouais. Allez tu crée la faction. Parce que j'aurai les troupes au royaume. Ouais. Je te laisse faire créer la faction. La faction. Ouais. Je vais faire la faction. Faction. Crée une faction. Indépendance. Vous allez créer la faction indépendance. Et là vous avez été mis en prison. Comment ça ? Joindre une faction. C'est du coup. Ouais t'as quand même 3000 soldats là. T'es bien plus puissant que moi. Ça fait 4528 hommes. C'est quoi qui est marqué là ? Nouvelle décision importante sont disponibles. Euh... C'est quoi la nouvelle décision ? Bah tu veux sûrement... Demander indépendance. Bah tu vas peut-être attendre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rejoindre. Oui. Il y en a qui vont rejoindre. Je pense qu'on peut arrêter l'épisode là. Bah ouais. Pourquoi pas. A créer la faction. Bah y'a une nouvelle faction qui se crée. Ok. Alors l'indépendance du coup. On a combien d'hommes pour le moment qui est avec toi là ? Euh... En indépendance moi j'en ai 1500. Ça fait un total de 4500 euh... 1500 c'est pas mal. Ça représente la moitié des troupes à peu près sans les mercenaires. Donc ça c'est pas mal du tout. Bah je pense que ce sera notre prochain épisode. Voilà. Ce sera notre prochain épisode entièrement dédié à l'indépendance. Si ça se déclenche ou pas. On verra comment ça se passe. Donc voilà. Je te laisse faire les adieux. Ouais. Bah voilà. Bah je... Fini pour aujourd'hui. Ça s'est encore bien passé. Bah surtout pour l'Eviat. Comme d'habitude. Bon moi j'ai euh... J'ai de quoi faire EP Ideal maintenant. Et on va voir de l'action ou d'épisode 7 avec l'anglais. Qui risque d'éclater pour de bon. En tout cas merci à tous de regarder. Et à la prochaine. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.